Sous-titrage Société Radio-Canada Dites ce que vous avez à dire, mademoiselle. Merci. Je suis venue pour vous confirmer que vous avez devant vous l'être le plus abjecte jamais porté par la création. Merci, mademoiselle Salah, mais il me semble... Laisse-la parler, Grégoire. Prenez une chaise, mademoiselle, et assis-vous. Pierre Mazard est cynique. Dans le sens le plus froid et déplorable du terme. Il ne croit en rien et certainement pas en lui. Il déteste l'époque. Il ne respecte rien ni personne. Et encore moins toute forme d'institution. Peu importe qu'il ait fait preuve à mon égard d'une intelligence et d'une générosité que j'étais loin de soupçonner dans le corps enseignant. Peu importe que je souhaite à tous les élèves du monde de croiser la route de quelqu'un comme lui. Qu'une petite banlieusarde ayant du mal à canaliser ses émotions en vienne à représenter Assas au final du concours d'éloquence. Moins d'un an après avoir croisé sa route. J'aurais bien aimé vous dire que j'ai également le souvenir d'un artiste de la transmission, d'un fouille merde, d'un râleur, d'un homme de paradoxe plus que de préjugé, qui m'a donné la faim au ventre et le diable au front. Mais je n'ai que le souvenir d'un homme qui n'a que les mots. Trop de mots. Ces mots qui ont abruti son cœur et étouffé ses derniers reliquats d'humanité. Et quels mots tabourrés. Alors à bas la bâtiment, clouons-le au pilori pour mieux laisser les étudiants danser sur ses braises encore fumantes. Mais grâce à son apprentissage, je connais ma destinée. Je sais qu'un jour, s'attachera à mon nom le souvenir de quelque chose de formidable. Pierre Mazard m'a donné ça, à moi, Neila Salah, habitant à Créteil, née le 13 juillet 1997, fille de Bouziane Salah et Khadija Salah. Ses péchés ne sont pas expiables. Il faudrait être fou pour lui pardonner tout ça. Merci de votre attention. Merci de votre attention.